Et bien salut les amis c'est Fraybee, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo tuto astuce sur la quête spéciale de Meltan. Allez c'est parti, donc la quête spéciale de Meltan s'intitule Let's Go Meltan et elle est divisée en 9 étapes. On commence avec la première étape, vous devez tourner 5 pokéstop ou arène, attraper 10 pokémons, puis transférer 5 pokémons. Bon ici rien de compliqué, vous tournez 5 pokéstop ou arène, puis en même temps vous attrapez 10 pokémons et sur les 10 pokémons que vous avez capturés, vous en transférez 5. Pour les 5 pokéstop ou arène, vous pouvez tourner 5 fois le même, cela fonctionnera quand même. La deuxième étape, vous devez gagner 2 bonbons en marchant avec votre pokémon copain, faire 10 super blancés, puis faire éclore 3 oeufs. Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre en pokémon copain un pokémon qui demande de marcher 1 km, comme par exemple Magikarp, Rookool, Chenipan et plein d'autres. Ensuite vous faites éclore 3 oeufs de 2 km, et si vous êtes vraiment pressé, vous utilisez 3 incubateurs, mais honnêtement ce n'est pas rentable. Mais surtout n'utilisez pas des super incubateurs, parce que là c'est vraiment, mais vraiment pas du tout rentable. Puis pendant que vous marchez, vous faites vos 10 super blancés. Pour la troisième étape, vous devez capturer un métamorph, gagner 2 combats d'arène et 2 raids. Bon ici le plus chiant c'est d'attraper le métamorph, je vous mets la liste des pokémons pour en être un métamorph, mais sinon en ce moment il y a la quête faire un excellent lancé, et elle vous donne un métamorph, donc essayez de l'avoir dans les pokéstop. Pour la quatrième étape, vous devez capturer 5 pokémons de type acier et 5 pokémons de type électrique, puis gagner 5 bonbons en marchant avec votre pokémon copain. Donc c'est pareil que l'étape 2, vous mettez un pokémon qui demande 1 km, et pour les pokémons acier et électrique, si vous n'en avez pas près de chez vous, je vous conseille de faire les quêtes qui vous donnent des pokémons électriques et acier, ou sinon faites des raids contre des pokémons électriques ou acier, en plus en ce moment dans le terrain il y a Magnéti, qui est de type acier et électrique, et en plus vous pourrez peut-être l'avoir en chânie. On continue avec la cinquième étape, vous devez faire évoluer un tas de morts, attraper 5 Limagma ou Gloopty, puis faire 20 super lancés à effet. Ici rien de compliqué, mais si vous avez du mal avec les lancés, je vous conseille ma vidéo tuto astuce sur les lancés qui est disponible dans la description de cette vidéo. Pour la sixième étape, vous devez faire évoluer un Magnéti, attraper 5 Non-Oeufs, puis combattre dans 10 raids. Le plus long ici c'est les 10 raids, surtout si vous avez seulement le pass gratuit, et pour les Non-Oeufs, en ce moment il y a la quête ferriclore 1-9 qui vous donne un Non-Oeuf. On enchaîne avec la septième étape, vous devez faire évoluer un soporifique et un insécateur, puis capturer un osselet. Donc vous pouvez faire évoluer votre insécateur grâce à la peau métal qui vous a été donnée à l'étape 6, et si vous n'avez pas assez de Bourbon, actuellement un sécateur est disponible dans le tier 3 des raids, et aussi dans la quête ferriclore 2 Anorites. Pour la huitième étape, vous devez attraper 2 Ammonitas ou Kabuto, attraper 2 Lilia ou Anorites, puis attraper 1 Ptéra. Donc pour le Ptéra, il est disponible dans la quête ferriclore 2 Oeufs, et pour les autres, c'est assez simple car Anorites n'est pas du tout rare, et en ce moment il y a pas mal d'Amonitas et de Kabuto dans la nature. Puis pour la dernière et la neuvième étape, c'est tout simplement la capture de Meltan. Et je vous conseille fortement de faire la quête de Meltan au plus vite, car en ce moment nous avons des événements, des raids et des quêtes qui nous facilitent la tâche. Et lorsqu'ils ne seront plus disponibles, malheureusement ça deviendra très compliqué. Maintenant les amis, nous allons nous concentrer sur Meltan. Donc Meltan est un Pokémon de type acier qui évolue en Melmetal. Pour le faire évoluer, vous devez obtenir 400 bonbons, et pour les avoir, vous devez marcher avec lui, ou lui donner des super bonbons, ou sinon capturer plein de Meltan grâce à la boîte mystère. Cette boîte mystère s'obtient en transférant un Pokémon de Pokémon Go vers Pokémon Let's Go. Au niveau des PC, il a 3875 PC, et il a pas mal d'attaques et de défenses, mais malheureusement je ne pense pas qu'il sera un très bon Pokémon, à part si on lui change ses attaques. Et voilà les amis, c'est fini, je vous souhaite bonne chance pour votre quête spéciale de Meltan, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous saurait-il, n'oubliez pas j'aime, et non, on se dit à la prochaine, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501